alors on va voir ensemble comment faire pour récupérer le loopback d'une carte son et se servir de voicemeter uniquement comme un outil de diffusion sur ton réseau privé wifi de diffusion vers par exemple un smartphone de ce loopback donc voicemeter là dans ce que je vais faire ce que je vais te montrer ne sert uniquement qu'à faire écouter par exemple sur un smartphone le loopback c'est à dire tout l'audio qui part sur la sortie principale de ta carte son en vrai après tu peux sélectionner aussi certaines sources précises et pas envoyer tout sur tu peux faire des configurations différentes mais moi je vais te montrer dans l'éventualité où tu veux récupérer entendre tout le son de ton ordinateur sur ton smartphone en n'étant pas devant ton ordinateur évidemment en étant juste connecté au réseau wifi donc c'est vraiment une utilisation ultra passive de voicemeter ou une fois que tu as fait les réglages comme là ce que j'ai fait bah tu laisses tout le temps fermer et tu reviens jamais dessus tu peux même tu peux même a priori bloquer les graphismes et puis etc tu vois il n'y a pas de problème mais pour l'instant on va pas le faire parce que je vais te montrer les paramètres donc moi j'ai une carte son on va parler un peu de carte son de loopback et tout ça d'abord je vais t'expliquer comment j'utilise ma carte son donc ma carte son elle est reliée aux sorties principales de l'ordinateur et sur ma carte son j'ai eu huit sorties en quelque sorte donc je vais te montrer ça sur ma carte son j'ai la play 1 play 2 et jusqu'à la play 8 donc tu vois ça fait huit sorties la plupart du temps on va voir on va vouloir les utiliser en paire pour faire des sorties stéréo donc j'ai quatre sorties stéréo donc sur windows ce que je fais si j'ai attribué la sortie stéréo comme étant la sortie principale donc si je lance une vidéo un jeu le son de windows ou n'importe ça va aller sur la sortie stéréo donc s'appelle playback c'est huit donc ça va aller ici dans mon application de de ma carte son ça va aller ici et tu vois qu'elle actuellement j'ai de la musique que tu n'entends pas et si là qui elle vient et envoyé sur la sortie playback 5 6 donc c'est envoyé son playback 5 6 faudra pas confondre parce qu'on va parler de look back mais ça a rien à voir avec le playback rien à voir là c'est juste que c'est mes sorties de la carte son c'est un peu comme d'envoi smitter l'histoire des entrées virtuelles des sorties virtuelles en gros j'ai huit sorties virtuelles ici et au dessus j'ai huit entrées virtuelles et ça prête un peu à confusion avec cette application cette carte son parce qu'en fait ça partage un peu les mêmes les mêmes endroits je vais essayer de clarifier tout ça donc en gros sur voice meter ici là chaque entrée on peut les appeler des tranches ou des strips dans voice meter par exemple ça là c'est appelé une strip ça c'est la strip 1 ça c'est la strip 2 ça c'est la strip 3 voilà et si c'est des strips avec qui sont des entrées physiques on peut faire des choses différentes des strips où il y a ces les entrées virtuelles d'accord ça c'est important de comprendre tout ça je pense que tu dois à peu près le savoir sur ma carte son c'est différent j'ai 16 trip en tout et je peux en afficher que 8 quand j'en affiche que 8 en fait ici ça va correspondre à mes huit entrées qui sont là c'est mes c'est mes huit entrées qui sont là tu vois les records de record 1 record 8 ça correspond à ça voilà mais c'est aussi c'est aussi un tout avec je peux en fait ici c'est des entrées mais je peux aussi faire rentrer mais mes sorties dans mes entrées donc c'est un peu un peu technique à comprendre parce que ça ça joue double jeu quoi ça peut faire plusieurs choses à la fois et c'est là où c'est peut-être le plus compliqué en fait c'est justement comment je vais faire pour récupérer mon loopback donc pour récupérer mon loopback de la carte son en fait j'ai deux loopback sur ma carte son le loopback ça va concerner uniquement le son qui est visible ici d'accord donc là où il y a écrit headphone 1 à côté là tu vois il ya un signal ce signal là ça c'est le loopback 1 si je vais sur l'autre tranche de console parce que ça c'est des tranches de console j'en ai deux en fait c'est à dire qu'en gros c'est comme si j'avais 16 16 tranches 16 strips et tu vois que du coup elles sont pas dans les mêmes forcément dans les mêmes positions quand je passe de l'une à l'autre tu vois il n'y a pas les mêmes positions ce qui fait que sur mes ça c'est le loopback numéro 2 qui concerne donc le casque numéro 2 et je peux donc faire des réglages envoyer différentes sources différentes strips sur les différents loopback on va complètement ignorer le loopback numéro 2 parce que tout ce qu'on veut nous c'est utiliser le loopback principal celui que j'utilise la plupart du temps donc la plupart du temps aussi sur ta carte son il n'aura seulement qu'un seul loopback donc on va ignorer celui là on va juste rester concentré faire la vidéo avec celui là donc j'ai un loopback ici et qui correspond donc à l'envoi de tous les strips dans le loopback actuellement tu vois qu'il ya potentiellement toutes mes sorties qui sont la sortie 1 2 3 jusqu'à 8 tu vois donc qui sont tous les plaies les plaies 1 jusqu'à 8 qui sont connectés qui sont ouverts pour être envoyés dans le playback il ya que ça enfin il ya ça aussi là mais en fait elles sont si tu regardes bien sont mutes il ya que celle là en fait qui pourrait être active mais en fait elle pourrait être mute donc en vrai il ya que il ya que les sorties de la carte son qui sont connectés à mon loopback donc mon loopback maintenant ce que je vais faire si je vais vouloir le récupérer dans voicemeter et pour faire ça c'est là peut-être où c'est le plus compliqué si c'était déjà pas assez compliqué donc le loopback pour le récupérer je vais aller dans le petit onglet qui est ici et qui va m'ouvrir ce qu'on a déjà vu tout à l'heure où je t'expliquais que j'avais toutes mes sorties là et mes entrées là donc ici on retrouve un record 1 2 3 4 5 6 7 8 et ça je t'expliquais que ça correspondait grosso modo à ce qu'il ya là mais pas tout à fait en tout cas dans le cas de figure où je vais vouloir utiliser mon loopback donc pour utiliser mon loopback en fait je peux pas l'utiliser sur ça mais je vais quand même grappiller de sur la sur cette interface là c'est à dire que en gros pour utiliser mon loopback faut que je vienne ici et là je vais faire des inserts de mon loopback donc là sur ma mon entrée 5 et mon entrée 6 ça me fait une entrée stéréo je vais ajouter hp le 1 hp 1 le canal gauche en fait et hp 1 le canal droit c'est ce qui est ici donc ça fait que c'est envoyé sur record 5 et record 6 record 5 et record 6 comme je te dis c'est relié à ce qui se passe ici donc en fait ici c'est record 1 record 2 record 3 record 4 record 5 record 6 donc en fait mon loopback il est là mais tu vois ça affiche rien et ça c'est normal c'est parce que sinon ça voudrait dire que je pourrais envoyer le son qui est ici là dedans et le renvoyer direct tu vois ça ferait une boucle en fait donc c'est pas c'est pas possible de le faire mais sur le principe c'est comme ça que c'est fait c'est à dire qu'en gros là du fait d'avoir mis mon loopback loopback sur 5 et 6 en fait il s'est réglé c'est réglé c'est réglé comme ça occupe cette cette ces deux pistes en là ces deux tranches là donc ces deux tranches là sont condamnés tant que j'ai mon loopback dessus je vais pas pouvoir les utiliser si j'utilise en fait ça va détruire mon loopback ça va il va il va disparaître donc voilà mais toujours est-il que sur mon entrée 5 et 6 maintenant j'ai mon loopback c'est ça qui a été fait tu vois donc là j'ai mon loopback qui est disponible sur ma carte son à partir de maintenant dans voicemeter je vais pouvoir le récupérer tout simplement là pour ce faire il faut que je dise à voicemeter d'abord que ma sortie que ma carte son c'est la zen go la même que où je suis en train de gérer mon loopback donc voilà je lui dis ma sortie principale pour voicemeter c'est la zen go ensuite je ferme complètement je ferme la sortie principale tu vois là c'est la sortie principale j'ai mis zen out pour bien que tu comprennes c'est la sortie principale ça correspond à a1 exactement a2 aussi mais bon bref surtout a1 et ça je ferme tu vois je mute je ferme etc et dans les applications ici je vais jamais activer les a comme ça jamais je vais faire ça ça faut surtout pas faire ça sinon tu vas créer tu vas risquer de faire le loopback que justement l'application ici t'empêche de faire en fait avec voicemeter je peux quand même créer un loopback donc c'est pas t'es pas à l'abri de faire des conneries si t'écoutes pas attentivement aussi là donc voilà surtout tu ne fais aucun envoi jamais sur la sortie a donc tu la fermes déjà si tu fais juste ça après à la limite ça 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 va rien changer du moment que ça c'est sûr c'est bien fermé mais bref comme je te dis une façon voicemeter on va juste faire une utilisation passive où on prend notre loopback et on l'envoie sur notre réseau wifi et c'est tout ce que ça va faire donc pour se faire pour envoyer sur le réseau wifi il nous faut récupérer notre loopback pour récupérer le loopback tu vas dans menu système setting option évidemment tu as bien choisi ta carte son en sortie c'est important parce qu'à partir du moment où ma carte son c'est elle qui est définie comme étant la sortie j'ai accès avec voicemeter à mes entrées à mes entrées de cartes son et on a vu que mes entrées sur mes entrées de cartes son le loopback il est sur l'entrée 5 et 6 c'est pour ça que sur la strip numéro 2 donc ça c'est la strip numéro 1 là c'est la strip numéro 2 donc j'ai choisi j'aurais pu prendre là mais là je me suis mis sur celle là donc sur la strip numéro 2 j'ai choisi à gauche canal de gauche j'ai choisi l'entrée 1 et canal de droite l'entrée 2 donc on est bien sur la sélection du loopback donc maintenant mon loopback est d'ici ce que tu vois ici c'est le loopback que je récupère avec les drivers asio grâce à voicemeter et c'est pour ça donc que sur tout mon loopback il ne faut pas que je l'envoie dans le A parce que si je l'envoie dans le A et que j'ouvre le A bah en fait je vais diffuser le loopback vers la carte son et ça va faire une boucle t'as compris donc voilà et maintenant que ça c'est fait bah tout ce que j'ai à faire c'est sélectionner le B ici je sélectionne l'envoi sur le B et le B donc c'est la sortie virtuelle qui s'appelle que moi j'aime bien appeler VM Out en fait qui s'appelle Output Voicemeter Vio c'est son petit nom donc moi je l'appelle VM Out pour simplifier et maintenant dernière étape c'est créer un réseau depuis le V-Ban de Voicemeter vers la réception sur ton smartphone par exemple qui va être fait avec une application qui s'appelle V-Ban Receptor donc avant d'acheter parce que ça s'achète 6€ le V-Ban Receptor je te conseille d'abord d'essayer la manipulation que je vais te montrer avec V-Ban Receptor Lit qui est gratuit lui ce qui va te permettre de t'assurer que déjà t'arrives à connecter à faire interagir ton application V-Ban Receptor et ton Voicemeter sur ton ordinateur parce que déjà si tu n'arrives pas à faire ça ça ne sert à rien que tu ailles acheter l'application mais je vais essayer de t'expliquer comment en faire donc en fait tu vas ouvrir le V-Ban ici quand tu arriveras ça sera sans doute à peu près comme ça il n'y aura rien du tout d'écrit ici et tu feras ça et là à ce moment là l'ordinateur il va te faire pop un message ton Windows il va te faire pop un message il va te demander d'autoriser si tu autorises Voicemeter à utiliser les réseaux publics ou les réseaux privés là tu n'autorises pas à utiliser les réseaux publics les réseaux publics de toute façon ça ne marchera pas parce que c'est un protocole UDP et le protocole UDP ça ne fonctionne pas sur les réseaux publics la plupart du temps donc tu ne l'autorises pas de toute manière ce n'est pas dans ton intérêt ce que tu veux toi c'est l'autoriser à utiliser les réseaux privés donc réseaux domestiques, réseaux privés ça tu peux parce que c'est ton réseau privé et que sur mon réseau privé par exemple tu vois là ça c'est l'adresse de mon ordinateur ce n'est pas sur internet c'est sur mon réseau privé donc ça c'est protégé par les mots de passe et tout ça tu vois c'est vraiment géré localement donc tu autorises uniquement l'accès à Voicemeter au réseau privé et une fois que c'est fait ben voilà tu te retrouves avec cette interface tout en haut aussi comme je te disais tu as l'adresse IP de ton ordinateur sur le réseau privé le port UDP ça t'a pas besoin de le changer et ce que tu vas vouloir faire c'est diffuser le bus B le bus B qui est là on va vouloir prendre notre bus B donc là ici tu sélectionnes ton bus B et tu vas mettre un nom alors le nom tu mets ce que tu veux moi j'ai mis VMOUT pour répéter le fait que ici j'ai appelé VMOUT mais tu mets vraiment le nom que tu veux et l'adresse IP tu vas devoir mettre l'adresse IP qui correspond à l'adresse IP de ton téléphone par exemple sur le réseau privé donc ça pour avoir l'adresse IP de ton téléphone sur le réseau privé et ben tu vas pouvoir le faire en utilisant VBAN Receptor Lit donc qui est gratuit que tu peux télécharger rapidement et tu auras accès en appuyant sur menu donc là je vais te montrer comment ça se présente approximativement là c'est une réplique de l'application pour téléphone mais qui se trouve ça ça se trouve sur les téléphones mais là je l'utilise tu vois sur l'ordinateur donc en gros tu iras dans menu ici là et ça t'affichera un autre écran ça t'affichera pas ça évidemment ça t'affichera un autre écran où tu vas retrouver des choses à peu près comme ça c'est à dire que tu auras une adresse IP là ça sera l'adresse IP de ton téléphone tu auras ton VBAN port ça tu le touches pas tu auras la network quality ici que je te conseillerais de passer en very slow pour commencer après tu verras pour augmenter si ça se passe bien mais en very slow logiquement ça marchera très bien et ensuite t'auras un buffer t'auras pas tous les buffers ici à choisir t'auras juste un seul buffer que je te conseille de passer le maximum que tu peux mettre c'est 1000 je crois que par défaut il est sur 500 et tu le mets au maximum le plus gros buffer possible et c'est tout ce que t'auras à faire dans la partie menu ici et ensuite une fois que t'auras fait ça et que t'auras récupéré ton adresse IP donc tu viendras ici et là tu mettras l'adresse IP de ta cible donc chez moi mon téléphone en réseau local et son adresse IP c'est ça ça finit par 46 sur le plan de finir par 42 à partir de maintenant j'envoie bien le bus B je vérifie aussi que les sample rates moi j'ai repris la même chose qu'il y a sur ma carte son donc 48 et 24 bits la net qualité moi je te conseille aussi de mettre very slow mais encore une fois tu peux faire des essais ça se fait très rapidement en un clic mais moi je te conseille de laisser tout en very slow et puis si ça marche bien c'est bon sinon progressivement tu remontes et a priori c'est surtout sur ton téléphone en fait que ça fera de la différence ça ne devrait pas poser de problème si ici t'es en optimal et sur ton téléphone si t'es en optimal sur les deux ça ne va pas fonctionner sans doute je pense que ça dépend de chacun mais en tout cas moi je mets very slow à chaque fois et ça se passe très bien voilà et une fois que t'es comme ça t'as plus qu'à faire envoyer et à partir de là sur ton application à côté de RCV tu verras qu'il y aura un petit voyant vert donc là tu seras sur a priori sur V-Ban Receptor Lit et là t'auras juste un petit voyant vert ici et ce que tu pourras faire c'est où il y a écrit stream 1 tu pourras cliquer dessus enfin appuyer dessus avec ton doigt et ça te dira il y a un réseau qui est disponible pour toi ça sera écrit par exemple moi j'ouvre l'application donc là j'ai l'application qui est fermée sur mon téléphone j'ouvre l'application et il me dit select stream et en dessous j'ai écrit le VM out donc je clique avec l'adresse IP qui finit par 0.42 je clique dessus et là ça m'envoie ici j'ai un signal du coup parce que à ce moment là chez moi je suis sur V-Ban Receptor mais tu vois du coup au casque je peux entendre ce qu'il y a sur le bus B voilà donc ce qu'il y a sur le bus B évidemment c'est ce qu'il y a sur le bus B évidemment on l'a vu avant ce que c'était etc enfin bref je pense que t'as pas besoin de plus d'explications que ça je pense que j'étais assez clair si t'as quand même des questions à poser en plus n'hésite pas en commentaire ciao